Les visiteurs. Déclaration de député, le député de Bruce Gray, Owen Sound. Merci, Monsieur le Président. Les problèmes de santé mentale touchent toutes les personnes, peu importe leurs origines ou revenus. Une Canadienne sur cinq fait face à un problème relié à la santé mentale. C'est une statistique troublante et trop souvent, les Canadiens font face à ces problèmes en secrète. Je suis donc fier de vous parler des efforts de Bruce Power visant à sensibiliser les gens à la semaine de la santé mentale. Bruce Power a lancé sa campagne, pourtant sur la santé mentale, dans le but d'appuyer les initiatives locales en matière de santé mentale. C'était un excellent événement et cet engagement va produire 1 $ par tweet et cette entité va donner 84 000 $ aux initiatives de santé mentale de la région. Plusieurs députés de cette Chambre ont participé à cette campagne, y compris Lisa Thompson et Lisa McLeod. C'est la deuxième fois que Bruce Power a tenu cet événement l'année dernière. Un don de 80 000 $ a été fait aux initiatives de santé mentale. Dans le cadre de cette campagne, veuillez visiter BreakTheSilence.com pour vous renseigner des programmes de Bruce Power s'attaquant à la santé mentale. La campagne de 2017 a pris fin, mais j'encourage mes collègues, peu importe leurs alliances politiques, de sensibiliser les gens au fait qu'il ne faut pas que les gens souffrent en secrète. Déclaration des députés de Kenora Rain River. Le mois de mai, c'est le mois de sensibilisation à la maladie Lyme. Mais le gouvernement ne s'attaque pas à ce problème. Si on ne traite pas de manière précoce cette maladie, elle devient tout à fait désastreuse pour l'organisme et entraîne la paralysie et le décès. J'ai demandé au gouvernement quelles mesures mettra-t-il en place pour s'attaquer aux problèmes reliés à cette maladie. Selon une étude, il y a huit espèces de tiques qui peuvent infecter les gens en Ontario. Donc, en dépit de ces renseignements et la propagation de cette maladie, environ 10 000 Canadiens se feront infecter d'ici 2020. Le gouvernement n'a créé qu'un plan de sensibilisation à cette maladie. Ceci est un manque de respect pour les familles de la région de Kenora quant à les préoccupations quant à la maladie Lyme. C'est une insulte pour les personnes touchées par cette maladie et qui sont obligées de payer leurs traitements aux États-Unis. Il y a 2,5 ans, la Chambre a adopté la motion de mon collègue d'Algama Manitoulin qui a demandé une stratégie visant à s'attaquer à cette maladie. Le gouvernement, quand va-t-il offrir les soutiens nécessaires aux personnes touchées par cette maladie. Députée d'Ottawa-Vagné. Je voudrais vous parler de la Nouvelle scène Gilles Desjardins, un carrefour culturel important pour la communauté francophone d'Ottawa qui rayonne au niveau provincial, national et international. La Nouvelle scène a été fondée en 1999 par quatre compagnies théâtrales francophones, Vox Théâtre, le Théâtre du Trillium, le Théâtre de la Vieille 17 et le Théâtre la Catapulte. Ces entreprises offrent des expériences variées aux amateurs de théâtres chevronnés et aux néophytes. Les entreprises se promènent à travers la province et le pays pour donner accès à la culture francophone à des publics éloignés des grands centres où le français est parlé. Ces entreprises font des performances régulières et font de l'arbitrage culturel, surtout avec les jeunes et les enfants, ceci comprend des ateliers et des occasions visant à permettre aux publics de parler des différences culturelles. ...à ses spectateurs plusieurs formes d'art, la musique, la danse, les arts visuels et plusieurs autres qui continuent de captiver le public. Je voudrais vous remercier de cette occasion de les féliciter de leurs infrastructures qui ont été créées en septembre de l'année dernière. C'est un jour très important sur la scène de la culture francophone. C'est une excellente installation qui répond aux intérêts de la collectivité et qui nous permet d'appuyer les arts francophones à Ottawa et ailleurs. Merci. D'autres déclarations, le député de WPH1. Merci. C'est un privilège de prendre la parole et d'honorer Lauren Ferran, agent de police tué. ... et donc un pont porte maintenant son nom pour honorer son service à la province. Il a travaillé à North Bay et à Still River avant de travailler dans des unités plus spécialisées, la PPO. En 1981, l'inspecteur Foren a eu un poste en tant qu'en 14. Des avocats de la Couronne avaient parlé de ses compétences formidables et son dévouement à son travail. Mais le 4 mai 1982, lorsqu'il se rendait à la maison, son véhicule a quitté la route. Il a été grèvement blessé et malheureusement, il est décédé. Je voudrais donc reconnaître le service de Lauren Ferran et j'aimerais honorer les agents de police qui nous protègent à tous les jours. Merci. Les universités de l'Ontario inspirent nos jeunes et leur permettent d'atteindre leur plein potentiel. Il y a de la recherche novatrice qui se fait dans ces universités et elle renforce nos démocraties. Les professeurs jouent un rôle très important au sein de ces entités et il faut qu'on les traite de manière équitable. Les antériens sont au courant. 94 % des antériens croient que les universités devraient offrir d'excellents emplois. J'ai rencontré la Confédération des associations des professeurs d'universités. C'était troublant d'entendre parler des obstacles auxquels font face ces professeurs. Mais plutôt d'investir dans le réseau universitaire, il y a de plus en plus de travailleurs contractuels sans avantages sociaux. Certaines personnes sont obligées de faire une demande à chaque année pour ces postes. Donc, est-ce que nous voulons un tel Ontario pour nos enfants? Non. C'est pour ça qu'il est essentiel d'offrir un financement adéquat aux universités de la province. Et nous avons besoin des lois de travail qui offrent de l'égalité pour non seulement les travailleurs à temps plein, mais pour les travailleurs contractuels aussi. Il faut protéger la qualité de l'éducation postsecondaire en Ontario. Le député de Trinity Spadina. Merci. Bonjour. La circonscription de Trinity Spadina a des quartiers qui prennent de l'ampleur. Et donc, au fur et à mesure que ces quartiers prennent de l'ampleur, il faut que les enterrins aient accès aux services essentiels. Le gouvernement agit pour répondre aux besoins de nos quartiers au centre-ville. Par exemple, Liberty Village, qui était auparavant une région manufacturière. Mais aujourd'hui, un grand nombre de jeunes personnes y habitent. Et donc, de l'infrastructure sociale est tout à fait essentielle, par exemple, les écoles et les services de garde. Donc, les personnes seront en mesure d'élever leurs familles. Le budget 2017 promet un investissement de 16 milliards de dollars en subventions au cours des dix ans à venir. Ce financement a pour but de bâtir davantage d'écoles et d'améliorer les conditions actuelles des écoles. Je salue l'engagement de notre gouvernement pour créer 100 000 places et créer en garderie. Un grand nombre d'entre elles seront à Toronto. Ceci est dans le cadre d'un investissement historique de 200 millions de dollars pour les Ontariens. Cet investissement prévoit un allègement pour les difficultés des résidents de Liberty Village, qui deviendra un meilleur endroit de la ville, député de Niagara-West Glenbrook. Pendant des décennies, les parents nous ont dit que les jeunes n'ont pas une littératie financière adéquate. Mais ce n'est plus le cas. Les jeunes d'aujourd'hui accordent une importance bien plus importante à la planification financière. En fait, c'est beaucoup mieux que la planification du gouvernement. Les jeunes ont un excellent niveau de littératie financière, mais ça ne signifie pas une prospérité. La dette de la province est à 22 000 $ par personne et 34 000 $ par personne au palais fédéral. Et le gouvernement fédéral ne va pas afficher un budget équilibré avant 2050. Donc, les petits-enfants et ensuite leurs enfants vont devoir rembourser cette dette. Une entité qui s'appelle Generation Screwed nous dit que c'est les générations à venir qui vont payer la note en raison de la mauvaise gestion fiscale de ce gouvernement. Les jeunes à l'échelle de la province comprennent la gravité de ce fardeau, mais ils en sont au courant et comprennent les décisions mal avisées du gouvernement. Je me demande si la première ministre dira aux jeunes que notre dette est à la hausse. Le gouvernement doit tirer des enseignements de nos jeunes parce que nous ne voulons pas qu'ils fassent l'objet de la gueule de bois créée par ce gouvernement. L'autre déclaration, le député de Thornhill. La première des pages permet aux étudiants de septième et huitième années qui ont des bons résultats académiques d'avoir l'occasion de passer du temps au Queen's Park dans un programme où ils peuvent rencontrer des parlementaires et des personnalités politiques, tout en apprenant comme fonctionne la législature, l'histoire de notre grande province et du système parlementaire. Les étudiants sont exclusés de leurs écoles alors qu'ils servent de pages à 15 $ par jour et reçoivent de l'argent pour le transport vers et depuis Queen's Park et leur résidence dans la région de Toronto. La durée du terme varie en fonction des circonstances et dure généralement de deux à quatre semaines. Devenir une page est un grand honneur et très compétitif. Les pages prouvent que l'extérieur de la ville habitent généralement avec des membres de leur famille ou des amis dans la région de Toronto pendant leur mandat. Ceux qui sont acceptés dans le programme seront invités à déjeuner avec les députés et les représentants de leur circonscription. Je vous encourage à obtenir plus d'informations en ligne sur ce programme et à vous porter candidats à ce programme passionnant et unique. Merci. Monsieur le Président, si vous me permettez, j'aimerais souhaiter la bienvenue à l'invité, le maire de Windsor, Drew Dilkens. Bienvenue à Queen's Park. Je ne sais pas, c'est qui qu'il est assis à côté du maire. Merci. 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 Merci.